Bonjour à toi chers spectateurs, retour à Boleyn de Saïd Amish. Fallait être tout de même sacrément curieux pour aller se fourrer dans la salle de ce film. Parce que très honnêtement, à heure de pointe, nous on était quatre dans la salle. En plus, c'est un film qui a une durée assez particulière, il ne dure que 1h07, ce qui est assez condensé pour un long métrage. Mais qui plus est, il n'a pas une grosse distribution ce film, pour ne pas dire que sa distribution est quasi inexistante. puisque je crois qu'hormis une petite trentaine de salles, il n'y a personne d'autre qui le diffuse en France. Et en soi, ça démontre toujours cette difficulté qu'ont certains cinéastes à s'imposer, malgré des distributeurs qui parfois veulent les suivre dans une aventure qui peut sembler compliquée. Et que là, par exemple, même si on n'entendait pas forcément parler, le pitch au moins du film avait un certain intérêt. Le résumé pour faire simple, Nassim est un jeune homme qui a réussi sa vie, fiancé et métier à la clé. Mais au prix de celui de la famille. Alors qu'il ne les a pas vus depuis maintenant plusieurs années, il décide de rentrer dans sa petite ville natale en France, Bolenne, afin de chercher le pardon de son père. Et ce serait vous mentir qu'en soi, dans les premières minutes du film, on peut se dire quel va être l'intérêt de ce métrage. Parce que dans les premières minutes, on sent la forme que ça va avoir. C'est-à-dire la forme d'une chronique. Donc un enchaînement de petits événements au sein d'une journée, pas plus, peut-être deux, mais qui vont construire un personnage ou en tout cas qui vont l'inciter à se remettre en cause. Mais honnêtement, passer les premières minutes qui peuvent être assez difficiles, le long-métrage est ensuite excellent. Je ne dirais pas qu'il est exceptionnel, mais il a le mérite de tenter quelque chose et de proposer au spectateur une expérience qui, émotionnellement, tient largement la route. Arrive à la fois à être simple, à être touchant, à être sincère, à être juste. C'est un film que je trouve que Saïd Amish, il arrive à maîtriser de bout en bout sans pour autant tenter de surplomber son récit, en fait, de tenter d'apporter des thématiques qui soient beaucoup plus denses que simplement des thématiques humaines. C'est un film qui, tout simplement, se met à hauteur d'un personnage, essaye de le comprendre de bout en bout, et va simplement pas lâcher ça. Une chronique, en somme, qui cherche simplement à cerner un être humain. Si l'on veut faire une bonne chronique sociale, ou en tout cas humaine, il faut savoir avant tout ce que l'on veut faire de ses personnages, et surtout, ce que l'on veut amener comme réflexion et comme position humaine au sein d'un récit qui pourrait sembler anecdotique, mais qui ne doit pas l'être finalement. Saïd Amish a souhaité avant tout nous raconter l'histoire d'un homme qui refuse d'affronter son passé, et qui ainsi, semble alors perdre alors tout sens de vie, ou de but, au sein d'un monde qu'il contrôle, mais qu'il ne comprend pas. Et dans cette direction, le long métrage du cinéaste s'impose comme une oeuvre douce, émouvante, d'une sincérité folle, et d'une justesse à toute épreuve finalement. En termes d'écriture, je trouve que Saïd Amish a réussi à concevoir un ensemble scénaristique qui ne se repose pas uniquement sur un personnage. C'est un film qui arrive à vivre par le biais de toutes les thématiques et de toutes les trames ou sous-textes qui vont faire partie d'un ensemble dramatique qui va avoir une logique très simple, questionner le pourquoi du comment ce personnage a cherché à fuir cette petite ville. Parce que tout l'intérêt du film, comme le titre l'indique, c'est que c'est le retour d'un homme qui a choisi d'abandonner un endroit qu'il estimait n'être plus bon pour lui. Donc tout le but du film, c'est à la fois de questionner pourquoi il a considéré que cet endroit n'était plus bon pour lui, et au-delà de questionner ce pourquoi, comprendre comment il a choisi de partir, et surtout, quelles ont été ses motivations. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, il s'est dit « Cet endroit n'est plus pour moi, cet endroit ne me ressemble plus, cet endroit j'ai besoin de le quitter pour prendre du recul et devenir un autre homme. » L'intérêt également du film, c'est de montrer que ce n'est pas forcément parce que l'on décide d'enterrer ses racines qu'elles ne vont pas forcément germer et du coup reprendre un petit peu leur place dans notre vie. Toute cette idée-là est amenée de manière très intelligente au cœur d'un film qui cherche au fil d'une narration qui peut parfois sembler extrêmement classique, et là-dessus je suis totalement d'accord, il y a des traits d'écriture ou en tout cas il y a des instants de narration qui semblent un petit peu, je ne dirais pas calculés, mais en tout cas jetés comme ça et on doit se débrouiller avec. Mais passé ça, on se rend vraiment compte que ce qui captive Saïd Amish, c'est avant tout de regarder la France d'aujourd'hui avec un regard très simple, mais c'est également de regarder la France par le biais du regard d'un homme et de cerner pourquoi cet homme la regarde de cette manière-là. Amish a souhaité développer un personnage central qui soit assez touchant, mais en même temps mystérieux, pour faire en sorte que la narration ne semble pas trop molle, et dans cette direction le cinéaste a réussi à mettre en place une écriture qui ne sonne jamais comme téléphonée, et c'est une grande réussite. Après on pourra reprocher à ce personnage de faire de temps en temps des actions qui sonnent comme un peu faciles, voire un peu trop mystérieuses justement, mais derrière ces décisions se cache finalement un homme qui représente à merveille la France, comme on la connaît aujourd'hui, et au vu des récentes polémiques sur l'immigration, le scénario de ce film sonne de manière très particulière. En termes de mise en scène, Saïd Amish a le mérite de ne pas chercher à tenter une mise en scène qui fasse trop d'effet. C'est un film qui veut se rapprocher le plus possible de ses personnages pour mieux les comprendre, mieux les cerner, chercher à mieux les adapter à son cadrage, à mieux les adapter à sa mise en scène, à son travail du mouvement, de l'enchaînement des différents plans. Tout l'intérêt du film réside dans le fait simple que Amish ne veut pas forcément surappuyer son ensemble dramatique. Il veut simplement placer sa caméra de telle sorte à ce qu'à un moment T, on comprenne en fait l'émotion qui doit germer au sein de ce cadre. On comprenne la sensibilité qu'on doit développer au sein d'une rencontre que va faire le personnage central. On doit simplement se contenter de regarder, de savourer, de questionner ou simplement réfléchir, mais de ne jamais se poser comme un juge. Nous ne sommes pas là pour juger en fait les actions de ce personnage. On ne peut pas les juger. Parce que tout le principe du film en termes de mise en scène, c'est de montrer que le jugement n'existe pas dans cette société-là. Que le jugement, c'est quelque chose qui est déjà fait par les autres et que nous, en tant que spectateurs, on ne peut pas se poser ainsi. On est obligé de garder l'esprit ouvert et de comprendre ce personnage. Et par le biais de sa mise en scène, je trouve que Saïd Amish le fait très bien. Il nous cherche et nous incite le plus possible à comprendre cet homme, à comprendre pourquoi il agit ainsi, à comprendre pourquoi il se referme sur lui-même et pourquoi il s'ouvre autant vers certaines personnes. Tout le principe de la mise en scène réside dans une simplicité de construction, de montage, d'enchaînement de cadres, de mouvements de caméras qui développe quelque chose de presque sensoriel en un sens. De mouvements en montage, de très légères séquences qui peuvent sembler anecdotiques, en grands instants de réflexion et de politique, le long métrage, par le biais de sa mise en scène, ne se contente pas simplement d'être une chronique, heureusement pour nous d'ailleurs, mais nous propose quelque chose de fort et de sincère. Amish ne se contente donc pas simplement d'être un conteur, mais devient un vrai cinéaste qui raconte une aventure humaine au cours de laquelle son héros devra se remettre en cause pour parvenir à être un peu plus qu'un simple pion avançant lentement mais sûrement vers sa fin, mais heureusement allant dans une direction claire, celle de l'évolution et de l'émotion. En termes de casting, il n'y a pas forcément de rôle qui arrive à plus, on va dire, surplomber le précédent au niveau des seconds rôles. Je trouve par exemple que Kate Colbrook, qui joue Elisabeth, est très bien, mais elle n'est pas si présente que ça à l'écran. Mais les quelques scènes où elle est là, elle ressort vraiment. Saïd Ben Shafa est bien aussi, Bénédicte Lala Ernut, Jamila Charik ou Lamia Menioui, sont très bien aussi, mais en fait ils sont tous au même niveau, ce qui fait qu'on a un petit peu du mal à les détacher les uns des autres. Par contre, il faut reconnaître qu'en tête d'affiche de Suimi, il y a un acteur qui ressort, et je trouve qu'au-delà de très bien s'en sortir, il arrive à imposer un personnage qui n'est pas forcément facile d'accès, si on se met à la place du spectateur. Anna Selbaz est juste hallucinant, et rarement j'ai autant la sensation de voir un acteur se fondre littéralement dans la peau de son personnage, pour provoquer une émotion aussi sincère de la part du spectateur, pour que chacune de ses actions, et les conséquences de celles-ci, provoquent quelque chose d'unique chez lui. Au bout du compte, Retour à Bolen est un film qui, pour moi, est simple, et qui démontre que les quelques salles qui ont eu les coronès de le sortir, je leur dis bravo, parce que le film est d'une grande intelligence, le film est peut-être classique, assez téléphoné par instant, mais il a ce mérite au moins de proposer une histoire qui soit sincère, qui soit extrêmement juste, qui soit d'une grande finesse d'esprit, qui soit émouvante, juste comme il faut. Enfin, très franchement, Retour à Bolen est de Saïd Amish, je vous le conseille, parce que c'est un très joli film, c'est un film qui est émouvant et simple, et rien que pour ça, ça vaut le coup que vous le voyez en salle, très clairement. A plus !